Bienvenue sur le résumé de la 10ème édition de la Drôme Classique, 191,5 km au programme, au tour d'Etoile sur Rhône. Tout d'abord, 6 coureurs ont constitué l'échappée matinal dès les premiers kilomètres, et ils ont eu jusqu'à 5 minutes 20 d'avance sur le peloton, c'était Elmoz, Charming, Menz, Brognoj, Denis et Mario. Bien sûr, à l'avant de la course, on va perdre des éléments, tandis qu'au sein du peloton, la formation UAE et l'auto-sudale ont amené un gros tempo pour revenir à l'amorce des grosses difficultés du parcours à plus de 40 km de l'arrivée sur l'échappée matinal. Et d'ailleurs, dans l'ascension de la Grande Limite, Ayuso, Vingegaard, Ben Sovenant et Lapé sont sortis. Derrière, il n'y avait pas chez Monique et Kamna et Simon, il y a eu la jonction, et dans la côte des Robert, Ayuso et Vingegaard ont distancé leurs compagnons d'échappée qui, eux, ont été repris dans la portion plate derrière l'ascension des côtes des Robert par le peloton. Il reste la montée du mur d'Alex, notamment, et c'est là que Alaphilippe, Martin et Cosmofroi vont s'extraire du peloton. Il y a encore 24 secondes de retard sur le duo de tête, le jeune Ayuso, 19 ans de la formation UAE Team Emirates, équipier de Brandon McNulty, vainqueur hier de l'Ardèche classique, et Vingegaard, équipier de Septuces, hier, qui avait fini troisième de l'Ardèche classique. Les deux hommes de tête ont encore une vingtaine de secondes d'avance sur le trio de coureurs français au pied de la dernière petite bosse, où il y a la ligne d'arrivée, une bosse de 500 mètres à 6,4%, qui va être fatale au jeune Ayuso, tandis que Jonas Vingegaard, deuxième du dernier Tour de France, le coureur danois de la formation Jumbo Visma, va donc s'imposer en costaud sur cette dixième Drôme classique. Derrière, eh bien, déception pour les Français, puisque Guillaume Martin finit deuxième devant Benoît Kosnovrois, quatrième Ayuso, cinquième Alain Philippe, qui a souffert de crampes dans le final, sixième Villermoz, septième Guirmay, huitième Oldani, neuvième Bourgredo, dixième Paché. Ciao tout le monde !